Salut tout le monde c'est Bufix comment allez vous moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sort le lundi exceptionnellement parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur iphone pour vous permettre de corriger un petit bug lorsque vous passez vos vidéos sur votre ordinateur donc c'est à dire un transfert depuis votre iphone vers votre pc donc vous avez peut-être déjà eu un message d'erreur je vais vous faire la démonstration tout de suite quand vous importez plusieurs vidéos genre des grosses vidéos qui prennent pas mal de place un message d'erreur qui vous dit qu'au final le transfert ne peut pas s'effectuer je vais vous faire une démonstration juste à l'instant donc pour ceux qui s'y connaissent pas trop vous avez juste à brancher votre appareil sur votre ordinateur via le câble usb le câble de recharge une fois que ceci est fait vous devez déverrouiller votre téléphone en mettant le mot de passe ou alors en mettant votre empreinte pour le touch id c'est à dire qu'une fois qu'il est déverrouillé vous pouvez double cliquer sur tous les fichiers pour retrouver toutes vos photos et vos vidéos que vous avez enregistré sur votre pellicule donc si par exemple je fais glisser ce fichier donc là vous pouvez voir que j'ai une première erreur qui me dit que le périphérique n'est pas accessible si ça vous fait ça vous verrez sûrement pas les images vous verrez enfin pas les logos des images ni des vidéos donc si ça vous fait ça soit vous allez faire la première solution je vous en propose deux afin de résoudre au maximum votre problème donc la première solution ça va être de débrancher le câble usb ça va forcément vous quitter la fenêtre ensuite vous le rebrancher une fois que ceci est fait vous allez déverrouiller l'iphone pour encore utiliser les accessoires vous pouvez voir qu'à partir de ce moment là il apparaît sur votre pc donc là je vais pouvoir rentrer dans les fichiers vous pouvez voir que cette fois ci j'ai bien tous les logos des images qui apparaissent donc à partir de ce moment là je vais pouvoir prendre par exemple une vidéo et la faire glisser vous allez pouvoir voir que ça me la copie directement mais si bien maintenant je viens en copier plusieurs c'est à dire quelque chose de plus volumineux et que je les copie en les faisant glisser toujours pareil la copie va s'effectuer mais vous allez voir qu'au bout d'un moment normalement je vais avoir un message d'erreur donc voilà j'ai un deuxième message d'erreur qui cette fois ci ne concerne plus le périphérique qui ne peut plus être accessible mais qui me dit qu'un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement donc si vous avez un de ces deux messages d'erreur et que vous n'arrivez vraiment pas à même en faisant plusieurs fois débrancher, rebrancher à transférer tous vos fichiers vous avez une deuxième astuce qui est vraiment très simple ça se passe directement sur votre iphone dans les paramètres donc je vais vous mettre l'écran de mon iphone juste à gauche de l'écran et vous allez suivre en même temps que moi c'est vraiment très simple donc ce que vous faites une fois que vous avez débranché votre iphone vous allez dans les réglages une fois que vous êtes ici vous descendez tout en bas des réglages pour aller trouver l'onglet photo donc vous cliquez dessus une fois que vous êtes ici vous allez descendre tout en bas et là vous allez voir transfert vers mac ou pc qui est coché sur automatique normalement si vous n'avez touché à rien il est par défaut sur automatique vous ce que vous allez faire c'est le passer sur fichier d'origine à partir de ce moment là vous débrancher votre câble je ne sais pas si c'est vraiment utile mais comme ça on sera sûr que les modifications seront prises en compte donc d'abord je vais juste fermer ça et supprimer les fichiers que j'ai transféré puisque je vais les remettre juste après je débranche mon câble je le rebranche à l'instant donc à partir de là je déverrouille l'iphone pour de nouveau avoir accès aux fichiers locaux je rentre dans les dossiers où je veux transférer les photos désolé au passage si vous entendez le bruit de ma souris je ne sais pas si c'est vraiment désagréable je prends un peu plus de vidéos que la dernière fois je vais les faire glisser de la même manière que tout à l'heure et vous allez voir que le transfert se fait extrêmement rapidement et sans erreur cette fois-ci donc franchement n'hésitez pas à changer cette option je ne sais pas pourquoi c'est la source de problèmes comme ça de compatibilité ou je ne sais pas vraiment d'où vient ce problème mais c'est vraiment très simple et il faut le savoir donc voilà j'espère avoir résolu votre problème si jamais ça n'a pas fonctionné pour vous n'hésitez pas à transférer un fichier par un fichier ou deux par deux histoire de manipuler des quantités de fichiers vraiment minimales et de ne pas tout faire d'un coup même si ça sera beaucoup plus long pour vous mais au moins vous aurez les fichiers sur votre ordinateur sinon n'hésitez pas à répéter cette manipulation peut-être qu'il faut avoir un peu de chance en tout cas moi ça a fonctionné du premier coup donc j'espère que pour vous ça sera la même on arrive déjà à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à résoudre votre problème si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager à vos potes qui auraient éventuellement le même souci si vous avez des problèmes ou ça vous a aidé et que vous voulez me remercier dans les commentaires je réponds à tout le monde comme d'habitude il n'y a pas de problème en tout cas je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao